Aujourd'hui, nous allons voir la suite qui est comment être porteur de vision. Comment être porteur de vision ? Et si le Saint-Esprit me convainc, alors je vais prier pour ceux qui le désirent. Comment être porteur de vision ? En un bon enseignant, je devais quand même faire la révision. Parce qu'on a vu hier pour ceux qui n'étaient pas là. Alléluia. Donc je vais faire rapidement la révision de ceux qui n'étaient pas là hier. Hier, nous avons parlé de la vision. Amen. Nous avons dit que la vision, c'est ce dont nous percevons par notre esprit, notre imagination, ce que nous rêvons de l'avenir, ce que nous voulons être, ce que nous voulons de notre Église et de notre état spirituel. Nous avons dit que la vision, c'est notre histoire, d'où nous sommes partis, où nous avons commencé, et là où nous voulons aller, et là où nous sommes. Alléluia. 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 Nous avons vu que parler de la vision, c'est parler de l'avenir, du changement, du développement, de l'épanouissement, de l'épanouissement, de l'épanouissement, d'une situation, et un regard que nous portons très haut, très grand sur notre avenir. Nous avons dit aussi, la vision, c'est d'avoir des projets fous, des projets que personne n'a jamais fait avant. C'est innover, engager quelque chose de nouveau. Alléluia. Et nous avons pris le test d'exemple, le test de base, de 9e siècle 1, verset 4, que nous avons vu hier. Alléluia. Nous avons vu que la première chose dont on a besoin, quand Dieu nous donne une vision telle que Néhemi l'a fait, la première chose, c'est qu'il a plié sur nous pour fléchir le cœur du roi, pour que le roi le laisse aller rebâtir le muraille de Jérusalem. Alors c'était la première des portes que Néhemi avait ouverte pour pouvoir aller rebâtir les murs de Jérusalem. Nous avons vu également que quand on est porté de vision, il y a le mépris, il y a la médisance, il y a la distraction, etc., qui sont des obstacles pour l'accomplissement de la vision. Nous avons vu aussi que le diable utilise des armes, des armes pour me faire peur. Les armes que le diable utilise pour empêcher le porteur de la porte de vision, ce sont les armes de peur, de menace, d'intimidation, de calomnie. Oui, nous avons vu tout cela hier. Donc ce soir, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors il est écrit dans le Proverbe chapitre 29, le verset 18, il est écrit « Un peuple sans vision est un peuple sans frais. » Un peuple sans vision est un peuple sans frais. C'est-à-dire que quand toi tu es enfant de Dieu et que tu n'as aucun projet pour Dieu, que tu n'as pas les sentiments qui sont en Dieu dans ton cœur, alors tu n'as pas de... Comme je le dis, tu n'as pas d'intervention. Donc tu ne fais qu'avancer tout droit, sans avoir un but précis. Donc sans vision d'un bon leader, le peuple périt. L'Abbé me dit « Sans la connaissance, mon peuple périt. » Alléluia. Donc c'est la vision qui fait mouvoir le porteur. C'est la vision qui fait mouvoir le porteur. La vision est une force qui mobilise autour quand elle exprime clairement l'objet d'une cause. La vision mobilise autour quand elle exprime clairement une cause. Une cause fondamentale commune. La vision est une inspiration d'un leader pour résoudre une situation de l'œuvre de Dieu. Un porteur de vision doit avoir la vision pour son travail. La vision pour son travail. Comment organiser ton travail ? Comment organiser, oui, même l'administration de ton église ? C'est une église forte, une église forte. Quand tu n'as pas d'administration, ton église ne peut pas avancer. Un pasteur qui veut être à la fois le trésorier, à la fois le dirigeant, à la fois le chanteur, mais il pourra rien faire de bon. Alléluia. J'ai dit alléluia. Donc, le porteur de vision doit avoir une vision, avoir une pensée, une idée claire de ce qu'il veut faire. Une idée claire de ce qu'il veut faire. Une idée claire de son église, de l'œuvre, de son assemblée. Amen. Le porteur de vision doit exprimer clairement devant tous sa vision. L'église, ce que l'église pourrait devenir, là où il entend rendre l'œuvre de Dieu plus performante pour tous. Donc, il doit être clair. Alléluia. Amen. Et j'ai dit hier que quand il est porté de vision, quand il te donne une vision, alors la vision est résumée. Et quand elle est résumée en une phrase, alors on appelle ça un énoncé de mission. On appelle ça un énoncé de mission. Donc, alors, ton énoncé de mission doit être clair. Ce que tu veux faire. Ce que Dieu t'a dit de faire. Alors, cela doit être clair. Mais, le porté de vision décrit dans son inspiration, ce que sera l'œuvre de Dieu dans le futur, c'est des faits réels. Ce que sera l'œuvre de Dieu dans le futur, c'est des faits réels. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Et, cette vision sera plus claire, meilleure que ce qui existe actuellement. Alléluia. Amen. Donc, le porté de vision s'appuie, non, sur des idées irréalistes, mais sur des faits réels de la condition de l'état actuel de son église. Amen. 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 Avoir une vision, c'est examiner l'état réel de notre existence. Examiner l'état réel de notre existence aujourd'hui. Et avoir une inspiration d'un ardent désir, noble de changement meilleur. Avoir une vision ne suffit pas. Il faut la partager dans le but de convaincre les collaborateurs et les fidèles que la vision devienne leur vision. Le porteur explique, convaincre, fait abguerrer les gens dans sa vision. Et là, la vision devient non seulement la vision du porteur, mais la vision de tous. Nous allons prendre un exemple. Il n'y a pas. Alors, ayant levé les yeux, c'est Jésus. Et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de paix pour que ces gens aient à manger. Alors, c'est quoi ? Alors, ici, Jésus est le porteur d'une vision. Et quelle est cette vision ? C'est de faire nourrir la grande foule qui est là. Amen. Alors, regardons ensemble comment cette vision de Jésus va être accomplie. Alors, il disait cela pour éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Alors, le porteur de vision, lui, sait ce qu'il va faire. Alors, hier, je vous ai parlé de trois types de leadership. Donc, Jésus est un leader démocratique, ouvert. Il a une vision de nourrir des milliers de personnes. Mais Dieu, qu'il est, le porteur de vision qu'il est, mais il n'est pas obligé de partager la vision. Mais il l'a partagée avec ses disciples. Il dit, ah, comment nous allons faire ? Mes enfants, voici une grande foule qui est devant nous. Comment faire pour nourrir la foule ? Alléluia ! Mais, dans son esprit, lui, il savait ce qui va se passer. Donc, le porteur de vision, il sait. Il a une idée claire et précise de ce qu'il veut faire. Mais, il pose d'abord la question à... Il partage d'abord la vision à ses collaborateurs. Alors-y, verset 7. Philippe répondit. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçue un peu. Alors, voici ces gens de collaborateurs que vous aurez dans vos églises. Alors, voici ces gens de collaborateurs que vous aurez. Alors, Philippe, il a proposé. Il dit, la paix qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour nourrir chacun d'eux. Alors, lui, c'est quoi ? Il est en train de décourager le porteur de vision. Donc, il est en train de décourager le porteur de vision. On peut l'appeler ce qu'on appelle un idéaliste. Un idéaliste, il donne des idées, mais des idées qui découragent. Alléluia. Continuons. Voici, vous allez voir encore un collaborateur qui va parler. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit. Il y a un jeune garçon. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? Alors, voici un collaborateur de Jésus. Mais lui, il dit, il y a ici un garçon qui a 5 pains, 2 pains et 2 poissons. Mais, qu'est-ce que 2 pains et 5 poissons feraient pour tout ce monde ? Il a la solution, mais il a fait quoi ? Il a douté, il a douté de la contribution que cela peut apporter. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Alors, ça, c'est un processus d'accomplissement de la vision. D'abord, il y a le premier obstacle. Il y a un qui a dit, même si on trouvait pain de 200 derniers, c'est-à-dire que 200 derniers, ça peut faire à peu près plus de 300 000 francs. Même si on trouve pain de plus de 300 000 francs, ça ne peut pas suffire. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, le deuxième dit, il y a quelqu'un qui a un peu de poisson, un peu de pain, mais ça ne suffira pas pour nourrir tout ce monde-là. Alors, allons-y. Verset 9. Merci. Verset 10, plutôt. Jésus dit, faites-les affoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâces, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'il en voulait. Alors, je veux souligner quelque chose. Dans les propositions, la dernière proposition, mais aucun des collaborateurs de Jésus n'a apporté la solution à l'accomplissement de la vision de Jésus. Mais c'est un intrus, un petit, venu de nulle part, qui a contribué à l'accomplissement de la vision. C'est pourquoi un porteur de vision doit porter attention à tout ce que Dieu envoie devant lui. Il doit écouter tout le monde. Ne pas négliger les pauvres, les riches, les petits, les grands, mais il écoute tout le monde. Parce que Dieu peut ne pas donner le don aux collaborateurs pour t'aider, mais quelqu'un dans l'assemblée peut apporter la solution pour l'accomplissement de la vision. Et c'est ce qui s'est passé dans ce cas. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. Donc, après cette première étape, c'est-à-dire l'étape de partage de la vision aux collaborateurs, aux fidèles, après cette étape, il faut mettre maintenant en oeuvre la vision. Et cela passe par trois choses. Cela passe par la planification, l'exécution, le suivi et l'évaluation. Amen. Donc, l'accomplissement de la vision passe par la planification, l'exécution, le suivi et l'évaluation. Ces quatre étapes sont tellement importantes. Alors, l'importante vision doit faire une planification soit mensuelle, soit trimestrielle, soit semestrielle, soit annuelle. objectif, c'est-à-dire l'objectif a atteint dans un an, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans. Vous savez, la vision ne meurt jamais. Même si le porteur des visions meurt, la vision continue. Alléluia. Grâce à Jésus. nous, on a fait à Benesity. Ça fait des années. Le fondateur de la vision est décédé. Mais l'école n'est pas fermée. L'école continue jusqu'à aujourd'hui. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, cette école, Ordnations for Christ Bible Institute est née en 1078. Il a créé l'école en 108. Et 108 jusqu'à aujourd'hui, l'école vit. Malgré sa mort, mais l'école vit. Donc, la vision ne meurt jamais. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, l'étape de la planification, après, on passe à l'étape d'exécution. En mettant l'action sur la collaboration et la délégation de pouvoir. Le porteur de vision ne doit pas avoir peur de déléder le pouvoir à ses disciples, à ses collaborateurs. En le déléguant au pouvoir, ils apprennent. Parce que quand le porteur de vision est sur la chaire, le disciple le regarde. Et quand le disciple vient, le disciple veut imiter le papa. Alléluia. Je dis Alléluia. Gloire à Jésus. Mais je me rappelle quand j'ai fait la formation au Ghana, tous les soirs, l'homme de Dieu, c'était la forêt, c'était la région d'Akrat qu'on appelle Téchis. Je ne sais pas si vous connaissez. tous les soirs, il vient nous déposer au bord de la forêt. Et il nous dit rentrez. À 18h, on rentre. Et il dit vous parlez en langue jusqu'à matin à 6h. et il connaît le parler en langue de tout le monde. Et le lendemain, quand il vient, il dit toi, tu as prié jusqu'à tel moment et tu as cessé. Toi, tu as prié tellement jusqu'à là et tu as cessé. Donc, il nous a formés non seulement d'une façon théorique mais d'une façon pratique. On priait jusqu'à sommeil nous prend et on tombe. Le matin, tu te réveilles, tu vois fourmi sur ton corps. Mais, tu ne sens pas la piqure de fourmi parce que l'onction était d'importance. Alléluia. Donc, c'est ce que nous avons fait pendant 4 ans. Mais quand il est fini, on doit nous ordonner. Il m'appelle et me dit toi, tu restes. Il faut que tu me remercies pendant 1 et 1 corps. J'ai accepté. Mais quand j'ai accepté, alors, il m'a délégué tout ce que lui-même normalement doit faire. au Canada, j'ai célébré si je ne me tombe pas au moins, au moins, au moins, sans mariage, sans être marié. Sans être marié. waouh. Alléluia. Amen. Et, c'est cette obéissance qui m'a ouvert beaucoup de portes. Alléluia. C'est grâce à cette obéissance que j'ai pu avoir le contact de la cheveille de l'Esprit d'Aouza. parce que c'est quand on m'a donné le 15 avril 1972 que quelqu'un m'a remis la carte de Besson d'Aouza. Il dit, ah, quand tu, le jour où tu es prêt pour continuer de ce titre, alors, voici la carte de Besson d'Aouza. Alors, j'ai oublié, mais je tournais avant jusqu'à un jour et je me suis rappelé que j'avais la carte et quand je me suis rappelé, de toute façon, on voit que je suis parti au régileur. Alléluia. Amen. Non, n'ayons pas peur de déléguer, de donner la tâche à nos collaborateurs. Certainement, ils ne feront pas comme nous, mais, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, ils seront parfaits. Alléluia. Je veux Alléluia. Mais regardons l'exemple de Moïse et de son beau-père, Jétro. Alors, Moïse, lui seul, faisait tout. Il quitte la maison le matin et la nuit, il rentre très fatigué. Je me demande, j'imaginais sa femme, Sephora, méthode, elle est à la maison, elle attendait sa femme et son mari, le mari vient très fatigué, il dort. Finalement, son mari est devenu son frère. Alléluia. Amen, Amen, Amen. Pour captiver son éditoire, le porteur de vision doit partager sa vision avec le secte restreint. Le secte restreint, d'abord, et ensuite, le secte lâche. Amen. Amen. Et, pour que chaque personne puisse adhérer à la vision. Donc, si tout le monde adhère à la vision, ça devient une cause commune. Amen. Ça devient une cause commune. Et, ça fait progresser l'homme de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui font le mystère, qui entourent l'œuvre de Dieu de mystère. C'est comme si, bon, il y a quelque chose autour. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. il n'y a rien même autour de l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien. Alléluia. Je dis alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, le porteur de vision doit être lui-même convaincu pour la cause, la cause pour la vision que Dieu lui a donnée. Il doit être convaincu. C'est sa conviction, son action qui convaincra les autres à une grande attention. Je travaille avec un homme de Dieu dans les années 70 après mon ordination. C'était, il n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y avait pas, aujourd'hui, il y avait tellement de salle, il y avait des temples, mais c'était dans le salle. C'était dans le salle. Ensemble, on a arraché les ailes et il prend Bible et il dit il n'y a personne. Il n'y a personne. Il dit, peuple de Dieu, Alléluia, peuple de Dieu, Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut s'élever ce matériel? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le... Mais il n'y a personne. Mais il n'y avait personne. Moi-même, je me dis, il est fou de moi. Mais je vous dis, je vous dis, en trois mois, on a eu plus de 600 mamans. En trois mois, plus de 600 mamans. Mais il vient de déclarer que tu reçois la création. Toi qui es là-bas, toi que je vois, toi qui es là, deuxième arrangé, à droite, à gauche, lève-toi. On voit lui. Mais lui, il est convaincu de ce que Dieu lui a dit. Il est convaincu de la vision que Dieu a dit. Et il s'en fout qu'il y ait des hommes ou pas. Alléluia. Nous devons, nous devons donner quand Dieu nous appelle. Et si Dieu a dit là où il y a deux ou trois personnes, Jésus nous a limité déjà le nom qu'il préfère l'Église. Là où il y a deux ou trois personnes, à gauche, il est présent. Il est celui-là. Mais pourquoi on doit attendre qu'il y ait du monde avant de venir ? Mais il y a des passants aujourd'hui, ils sont à la maison et Joseph, ils sont combien ? Ils sont combien ? Mais non, il faut les laisser comme ça. Mais il faut voir quand ils seront une centaine, là, vous m'appelez. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. La vision qui vient de la part de Dieu doit être prise au sérieux, avec amour, avec détermination. Alléluia. Le portant de vision doit être un bon communicateur. un bon communicateur qui dépaît et décrit le futur de son Église avec clarté. Il dépaît et décrit le futur de son Église avec clarté. Alléluia. Quand il aura toute la décision, alors, il planifiera les objectifs et la mission de sa vision en activité pour arriver comme Néhénie. Amen. Alors, ceci demande l'apport de tous une mobilisation de toutes les compétences, de toutes les qualités, de tous les dons, de tout le monde. Alléluia. Je dis alléluia. Que le portant de vision n'ait pas peur. parce que Dieu enverra vers toi des gens qui vont manifester même des dons plus que toi. Que cela ne nous rend pas jaloux. Souvent, quand un pasteur voit que son petit est en train de manifester les dons, alors, il commence à vérifier les choses derrière lui. Et on ne voit des histoires. Dieu a envoyé cet homme, cette femme pour t'aider à accomplir ta vision. Quand quelqu'un manifeste le don, que cela soit une joie pour nous le portant de vision. Et que nous puissions embrasser cette personne-là, l'aimer, l'aider à s'implanter dans la vision au lieu de le boycotter. Alléluia. Je dis alléluia. Gloire à Jésus. Car la vision devient l'affaire de tous les adhérents. Chacun est concerné et se met à l'œuvre. Alors, pour réussir sa vision, pour réussir sa vision, le porter à besoin de réunir toutes les ressources nécessaires dont il a besoin. ces ressources qui sont les ressources humaines, les ressources spirituelles, les ressources financières et matérielles. Alors, les ressources spirituelles, c'est quand tu expliques la vision à ce cercle restreint et quand vous priez, alors, le porter observe la manière de prier de chacun. Et quand le porter voit qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés, qui manifestent le don de la prière, alors, fais à plus ces personnes-là pour que ces personnes deviennent désintéressées de l'œuvre. Les ressources humaines, le personnel, le pasteur qui a besoin d'aller faire affiche, c'est quelqu'un qui doit aller. Le pasteur ne peut pas être au four et au moulin. Il y a un temps pour prier, mais les ressources humaines, le personnel fait partie de ces ce genre de tâches. Nous avons les ressources financières et matérielles, le mobilier, l'immobilier, l'espace, etc. Alléluia. Et l'obtention de ces ressources humaines, financières, matérielles, se fait par la mobilisation qui doit aboutir à la décision massive, à la vision du porteur de sa communauté. Le développement d'une vision passe toujours par des obstacles. Et parmi ces obstacles, nous citons le doute. Le doute. Le doute. On a vu la peur de se tromper, le sentiment d'aller vers l'inconnu, la peur d'être pris comme un réveil, la peur d'être pris comme un utopiste. et surtout la peur d'échouer, c'est ça même la peur du porteur de vision. Alors, il arrive, et c'est un temps, tu regardes un an, deux ans, mais il n'y a rien. Mais les gens viennent, ils s'en vont. Ils viennent, ils s'en vont. Mais on commence à se poser la question, on commence à avoir peur. Mais est-ce que, est-ce que je, est-ce que je ne suis pas en train d'échouer, là, est-ce que je suis sur la bonne voie ? Et souvent, le désastre, c'est la peur de se retrouver seul avec sa femme et ses enfants. Alléluia. Je dis alléluia. Amen. On a vu, il y a le découragement il y a aussi le refus d'adhésion, l'opposition, l'opposition de ceux avec qui tu as commencé. Et souvent, pour nous les Africains, c'est le manque, manque, le manque et l'insuffisance des moyens. Alléluia. et d'alléluia. Mais si une ressource financière n'était pas mobilisée, nous ne voulons pas être ici. Ici, ce n'est pas cadeau. Alors, pas cadeau. Pas cadeau. C'est pourquoi le pasteur n'ira pas chercher l'argent nulle part que vous êtes les instruments que Dieu a envoyés pour mobiliser ces ressources financières-là. dit Amen. C'est pourquoi quand on demande l'argent, nous les francophones, on n'aime pas donner. On n'aime pas donner. Mais quand tu ne donnes pas, comment tu veux que Dieu te donne ? Alléluia. il est écrit quelque part, je ne sais pas si c'est dans Romain, Romain, chapitre 11, verset 35, on dit qui lui a donné le premier pour espérer recevoir un retour. Amen. On dit Amen. Amen. Donc, face à cette difficulté, on peut facilement laisser tomber la vision. Alors, face à cette liste de difficultés que je vais vous citer, on peut facilement laisser tomber la vision. Mais seule la condition du portail de la vision brise les obstacles. Amen. Donc, on ne peut pas réussir. Le portail de la vision doit savoir qu'il ne peut pas réussir sans échec. Sans échec. Et sans des moments de déception. Cela implique souvent un dépassement de soi. Une prise de risque. Et il faut être convaincu pour convaincre. Alléluia. Alors, que faire ? Alors, la première chose, il faut écrire la vision. Il faut écrire la vision. La vision doit être écrite. Comme Dieu l'a dit à Abba Kouk. Abba Kouk. Abba Kouk, chapitre 2, verset 1 à 3. La vision doit être écrite. Deuxième chose, il faut prier pour la vision. Et c'est ça je vais développer. Il faut prier pour la vision. Alors, il faut travailler plutôt la vision. Il faut travailler la vision. La deuxième chose, il faut travailler la vision. Alors, comment travaille-t-on la vision ? Pour travailler la vision, il faut prier pour la vision reçue jusqu'à sa compréhension. Quand on reçoit la vision, il se peut que cette vision soit incompréhensible. cible. Travailler la vision, c'est de prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit t'explique clairement la vision que tu as reçue. Alléluia ? La prière accomplit toujours le dessein de Dieu. La prière fait voir et accomplit toujours le plan de Dieu. Si la vision que tu as reçue vient de Dieu, elle doit s'accomplir quel que soit le temps. la vision est une révélation ou une parole que Dieu t'adresse. Elle doit s'accomplir si tu ne l'entretiens pas la prière. Il est écrit dans Édouard 55 verset 11, on dit la parole de Dieu. Quand elle est sortie, elle ne retourne jamais à Dieu sans avoir compris ce pourquoi elle a été envoyée. Donc la vision, c'est une parole que tu as reçue. C'est une révélation que Dieu t'a donnée. Cette révélation ne retournera jamais à Dieu sans qu'elle soit accomplie. Alléluia. Je dis alléluia. Alors, ma question pour nous les pasteurs ce soir, quelle est ta vision ? Quelle est ma vision ? Quelle est ma vision ? Quelle est ta vision ? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Ce sont des questions, des questionnements que nous devons nous poser. Alléluia. Amen. Donne à Jésus. Amen. Tu dois veiller sur ta vision. Amen. En priant. Somme 88, verset 2 à 3, dit, Somme 88, verset 2 à 3, je lis. Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence, prête l'oreille à mes supplications. Alléluia. Oui. Nous devons prier jour et nuit, prier jour et nuit, prier jour et nuit, jusqu'à ce que Dieu nous fasse comprendre la vision que nous entendions. C'est-à-dire la parole que j'ai reçue. Alléluia. La deuxième chose, il faut avoir une connaissance claire de la vision reçue. Il faut avoir une connaissance claire de la vision reçue. Car, faute de connaissance, mon peuple périte. Alors, tu te poses la question, qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers cette vision? Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers la révélation que j'ai reçue? Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers cette mission que Dieu me confie? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse à travers cette révélation? Ça, c'est l'objet de prier de tous les jours. Qu'est-ce que tu fais de moi, Seigneur? Alléluia. Alors, si la vision, si tu as prié, 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 et si la vision semble toujours floue, difficile ou incompréhensible, alors approche-toi ou confie-toi à un serveur de Dieu et n'aimé dans le ministère. C'est là que beaucoup échouent. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. Bon à Jésus. Amen. Quelquefois, je me dis même, le plus souvent, on comprend mieux, on comprend mieux notre vision que lorsque nous travaillons, nous travaillons, ou bien nous servons l'éternel sous l'autorité d'un dévencier dans le ministère. Aujourd'hui, c'est ahurissant, c'est étonnant, c'est je dis, de voir les jeunes, les jeunes, qui commencent à parler en langue, et qui s'en vont ouvrir, les corps, qui s'en vont ouvrir l'église. Mais il suffit que Dieu manifeste un petit don, quelqu'un a mal à la tête, tu as prié, et puis la personne, la personne dit, oh, vraiment, je me sens à l'aise, et puis c'est fini. Donc, tu tombes à créer ton église, sans travailler au pied de quelqu'un. Regardez, dans l'abîme d'un Samuel, chapitre 3, vous voyez, un homme de Dieu que Dieu même a rénié, Dieu a rénié, le sacrificateur Elie, mais il y avait le petit Samuel qui travaillait, qui servait l'éternel au pied de lui. Mais il est arrivé que Dieu a posé et posé son regard sur Samuel. et Dieu commençait à parler à Samuel. Mais quand Dieu lui parlait, il ne comprenait rien. Quand Dieu lui parlait, il ne comprenait rien. Quand Dieu lui parlait, il ne comprenait rien. Mais c'est quelqu'un que Dieu a rejeté, un homme de Dieu qui ne voit même plus et qui n'a plus de considération au jeu de Dieu que Dieu va utiliser pour faire comprendre la vision, la révélation à Samuel. Nous avons la clé. Nous, les démenciers, on a la clé. Alléluia. on a la clé pour aider les jeunes aujourd'hui. Mais un papa n'est pas forcément celui qui connaît plus. Quand tu peux commencer aujourd'hui mais avoir plus de grâce que le papa, c'est possible. C'est possible. Alléluia. Amen. On ne peut pas avancer dans le ministère sans un père qui te dirige, qui te guide dans le ministère. Amen.